Ne vous êtes-vous jamais demandé si tout ce que vous voyez entre chaque jeu de la série Assassin's Creed n'était pas interconnecté ? Si au-delà d'une simple suite de jeux vidéo, tous ces jeux n'avaient pas un lien entre les différents scénarios ? Si tel événement d'Assassin's Creed 3 se passe avant ou après tel événement d'Assassin's Creed Rogue ? Et pourquoi tel personnage se retrouve là à tel endroit alors qu'il vient d'un autre jeu Assassin's Creed ? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Hello la confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo qui vous dit tout sur la chronologie dans Assassin's Creed. Avant de commencer cette vidéo, j'attire votre attention sur deux points. Le premier, et si vous ne l'avez pas remarqué, c'est la troisième vidéo d'une série qui a commencé il y a maintenant un an. Du coup, je vous recommande chaudement d'aller voir la première et la deuxième partie pour ne pas être complètement perdu dans la chronologie, ou encore pour que ce soit bien frais dans votre tête. Le deuxième point, c'est que ça va forcément spoiler sur Assassin's Creed Valhalla. Bon, les autres jeux, je ne les considère pas comme spoil parce que ça fait déjà un moment qu'ils sont sortis. Mais pour Valhalla, attention, ça va spoiler la fin. Donc si vous n'avez pas terminé le jeu, revenez plus tard. Allez, on est parti et on retourne au XVIIIe siècle. Nous sommes en 1768. Le gouverneur espagnol de Louisiane, Antonio Ulloa, est attaqué par Aveline de Grandpré. Aveline choisira d'épargner la vie du gouverneur et trouve une carte menant à un camp de travail templier à Chichen Itza. Un an plus tard, en 1769, Aveline de Grandpré élimine le templier Raphaël Joaquin de Ferrer dans un temple de la première civilisation cachée sous les ruines de Chichen Itza. En octobre de cette même année, un peu plus loin sur Terre, Achille d'Avampore, mentor déchu de la confrérie coloniale des assassins, prend Radonageddon, le fils d'Etham Kenway, sous sa tutelle. Six mois se sont écoulés, nous sommes en mars 1770, et Radonageddon reçoit ses lames secrètes et sa tenue de la part d'Achille et est officiellement intronisé en tant qu'assassin de la branche coloniale de la confrérie. Six ans plus tard, en 1776, et plus précisément le 28 juin, Radonageddon est condamné à mort suite à de fausses accusations l'inculpant de préparer l'assassinat de George Washington. Il est sauvé de l'échafaud par Achille et Etham Kenway. En décembre de cette même année, l'assassin Charles Dorian est tué par Sheikormak au palais de Versailles. Le templier récupère la boîte des précurseurs que possédait Charles. En 1777, le templier George Davidson est tué par Aveline de Grandpré avec l'aide de Radonageddon. Aveline apprendra de la bouche de ce dernier que Madeleine de Lille, sa belle-mère, est elle aussi une partisane des Templiers. Madeleine sera assassinée par Aveline pendant son intronisation au sein de l'Ordre des Templiers au cours de cette même année. En mars 1778, le templier Benjamin Church est tué après avoir trahi l'ordre et volé des caisses militaires par Etham Kenway et Radonageddon qui ont formé une alliance pour l'arrêter. Trois mois plus tard, en juin, Radonageddon apprend de la part de son père que George Washington a orchestré l'attaque contre le village natal de Connor. Attaque dans laquelle sa mère a péri des années plus tôt. En 1781, Etham Kenway est tué par son fils Radonageddon en tentant de protéger Charles Lee. Un an plus tard, Charles Lee est à son tour tué par Radonageddon qui a pourchassé l'homme à travers Boston et New York. Il en récupérera la clé du Grand Temple et la cachera au domaine d'avant-port. En 1784, le templier et docteur Edmund George est assassiné par Aveline de Grandpré dans le but de recruter Patience Gibbs au sein de la confrérie coloniale dirigée par Radonageddon. Nous sommes à présent à Paris en 1789 et plus précisément au mois de mai. Le Grand Maître des Templiers, François de la Serre, est tué par les Templiers Charles Gabriel Sievert et le Roi des Thunes dans un coup d'état organisé au sein de l'Ordre. Arnaud Victor Dorian, fils de Charles Dorian et fils adoptif de François de la Serre, est arrêté à tort pour le meurtre de son père adoptif. Il sera conduit et enfermé à la Bastille. Le 14 juillet de cette même année, la Bastille est prise d'assaut par des révolutionnaires. L'assassin Pierre Belec ainsi que Arnaud Dorian profitent de l'assaut pour s'échapper. Arnaud découvre que son père Charles était un assassin et un ami de Pierre Belec. Il décide de rejoindre la confrérie pour venger son père adoptif. Deux ans plus tard, en 1791, entre le mois de janvier et le mois de mars, Arnaud assassine successivement les Templiers Charles Gabriel Sievert, le Roi des Thunes, ainsi que la Frenière qui sont responsables de la mort de Monsieur de la Serre. Puis un mois plus tard, en avril, le comte de Mirabeau, mentor de la confrérie des assassins français, est empoisonné par l'assassin Pierre Belec qui voit en son mentor une faiblesse lorsqu'il parle de paix avec les Templiers. Il tentera ensuite de tuer Élise de la Serre, mais sera stoppé et tué par Arnaud dans un combat à mort. Trois ans après ces derniers événements, en 1794 et plus précisément au mois de juillet, le grand maître de l'ordre des Templiers, François Thomas Germain, est assassiné par Arnaud d'Orient dans une crypte de la première civilisation sous le temple de Paris. Au cours du combat, Germain tuera Élise de la Serre à l'aide de l'épée d'Éden. Un mois plus tard, en août, Arnaud entre dans le temple de Saint-Denis et retrouve la tête de Saint-Denis, un objet d'Éden. Pourchassé par des pilleurs envoyés par Napoléon Bonaparte, Arnaud s'enfuira de la crypte. Il trouvera à l'intérieur de la tête de Saint-Denis une paume d'Éden qu'il décidera d'envoyer à Al-Mualim au Caire en Égypte. On fait à présent un bond dans le temps et dans l'espace d'environ 40 ans en Inde, où on retrouve en 1839 l'assassin Arbaz Mir. Ce dernier retrouve le Koh-I-Nor, un objet d'Éden sous le palais d'été de Ranjit Singh, après que le mentor de la confrérie indienne, Hamid, lui ait demandé de le protéger des Templiers. Deux ans plus tard, en 1841, le mentor Hamid est capturé par les Templiers William Slimad et Alexander Burns et récupère le Koh-I-Nor. Arbaz libérera son mentor et partira à la poursuite des Templiers. Il récupérera le Koh-I-Nor ainsi qu'une boîte des précurseurs des mains de Burns. Après avoir vaincu le Templier Slimane, Arbaz enverra le Koh-I-Nor à Ethan Fry pour garder l'artefact en sécurité au Royaume-Uni dans la confrérie. Nous sommes à présent à Londres en février 1868. L'assassin Evie Fry, fille de Ethan Fry, élimine le scientifique et Templier Sir David Brewster dans son laboratoire alors que ce dernier mène des expériences sur une pomme d'Éden. Une surcharge d'énergie envoyée à la pomme créera une explosion dans le laboratoire. Les jumeaux et assassins Jacob et Evie Fry décident de partir pour Londres afin de reprendre le contrôle de la ville des mains des Templiers et du Grand Maître de l'Ordre, Crawford Staric. Sur place, ils feront la rencontre de Henry Green, fils de l'assassin Arbaz Myr. Ils bâtiront alors un groupe de résistance composé d'enfants de la rue de la police, Charles Dickens, Alexander Bell, mais aussi des Rooks, le clan créé par Jacob, afin de saper l'influence des Templiers sur la ville. Un mois plus tard, en mars, Evie et Henry Green trouveront une clé de la première civilisation et un document détaillant un nouvel objet d'Éden, le Sueur, dans le manoir Kenway, la demeure de l'assassin et pirate Edward Kenway. Evie trouvera une autre clé de la première civilisation cachée par Edward Kenway au sommet de la cathédrale Saint-Paul, mais elle la perdra au cours d'un combat avec la Templière, Lucie Forne. Evie récupère la clé quelques temps plus tard, après avoir assassiné Lucie dans la tour de Londres. Un peu plus tard, les Jumeaux Fry infiltreront le palais de Buckingham Palace et stopperont avec succès une tentative d'assassinat organisée par Crawford Staric visant la reine Victoria. Staric retrouvera le Sueur d'Éden qui lui permet de guérir ses blessures à une vitesse surhumaine, mais il sera finalement assassiné par Jacob et Evie Fry lors d'un combat final sanglant. Toujours à Londres, mais 20 ans plus tard, en 1888, l'assassin anglais Jack développe une vision extrémiste du credo. Il prend le contrôle des Rooks au détriment de son mentor Jacob Fry grâce à l'aide de dangers criminels notoires. De septembre à novembre, Jack élimine de nombreux assassins et blesse gravement Jacob, ce qui lui vaudra son surnom de Jack l'éventreur. En novembre, Evie Fry stoppera Jack quelques mois plus tard dans l'asile de Londres, mettant fin à son règne de terreur. Au printemps 1916, l'assassin Lydia Fry, petite fille de Jacob Fry, avec l'aide de Winston Churchill, assassine un Templier allemand faisant partie d'un groupe d'espions à Londres. Elle tuera ensuite le chef des espions qui s'avère être un sage. Nous sommes à présent en Russie, et plus précisément le 17 juillet 1918. Le tsar Nikola II et sa famille sont massacrés par les Templiers qui souhaitent récupérer la boîte des précurseurs que détient la famille. L'assassin Nikolai Orelov sauve la fille du tsar, Anastasia, et sécurise la boîte. Après que la boîte des précurseurs et l'éclat d'éden que détient Nikolai soient rentrés en contact, la conscience de l'assassin Chao Jun, enfermée à l'intérieur de la boîte des précurseurs, prend possession d'Anastasia. Orelov décide alors de ramener la jeune fille aux assassins afin d'éviter que les Templiers ne la capturent. Orelov ramène Anastasia à la confrérie, elle est présentée au mentor pendant que Nikolai doit réaliser un rapport de ses activités. Il apprendra que les assassins comptent extraire l'âme de Chao Jun de la jeune fille, quitte à ce qu'elle y perde la vie. Nikolai trahira la confrérie pour sauver Anastasia. Nikolai Orelov donnera ensuite à Anastasia le passeport de sa femme, lui donnant une nouvelle identité et qui aurait permis à toute la famille de Nikolai de fuir en Allemagne. Orelov et sa famille fuiront ensuite pour les Etats-Unis. Nous sommes en 1986. Depuis le temps de la guerre, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Une équipe d'Abstergo dirigée par Alan Rikin cherche à capturer la famille Lynch afin d'exploiter leur mémoire génétique pour localiser la pomme d'Eden d'Aguilar. Après que sa femme lui ait demandé de l'aider à se suicider, Joseph ordonne à son fils Kaloum de fuir. 20 ans plus tard et dans un tout autre contexte, en 2006, Leila Nassan, une jeune diplômée de l'université de Berkeley, est recrutée par Sophia Rikin à Abstergo dans le programme des jeunes inventeurs de la société. Six ans plus tard, en 2012, le 1er septembre, Desmond Miles est kidnappé par des agents d'Abstergo à New York et est emmené en Italie dans un campus de la société. Sept jours plus tard, le 8 septembre, Desmond et Lucy Stillman s'échappent du campus après que Desmond ait révélé toutes les mémoires de son ancêtre dans l'animus, Al-Tahir Hibben-Lahad. Ils arrivent dans une planque des assassins à Rome et Desmond fait la rencontre de Shona Stings et de Rebecca Krenn. Desmond commence alors à explorer les mémoires d'un de ses nouveaux ancêtres, Ezio Auditore da Filense. Le 16 septembre, Lucy et l'équipe d'assassins arrivent à Monteregioni après que Warren Vidic, le responsable du campus dont Desmond s'est enfui, n'ait retrouvé l'emplacement de la planque et l'attaque. Ils installent leur quartier dans une crypte sous la villa Auditore. Le 10 octobre, Desmond localise à travers les mémoires d'Ezio une paume d'Eden sous le colisée de Rome. Une fois sur place, Laizou Junon force Desmond à tuer Lucy qui est en réalité une agent des Templiers. Après le meurtre, Desmond tombe dans le coma et est placé dans l'animus par son père William ainsi que Sean et Rebecca. Desmond plongera alors dans les mémoires d'Ezio faisant toute voile vers Constantinople. Le 30 octobre, Desmond se réveille de son coma avec l'aide de l'intelligence artificielle du sujet 16, Clay Kazmarek, implanté dans l'animus. Il découvrira qu'une catastrophe solaire va frapper la Terre de nouveau et éradiquer toute forme de vie. Les Isous Junon, Jupiter et Minerve lui indiquent qu'il doit se rendre dans un des grands temples Isous situés aux Etats-Unis pour tenter de sauver l'humanité. Il utilisera alors la paume d'Eden récupérée à Rome pour ouvrir la porte du grand temple. Desmond replonge dans l'animus afin de découvrir l'emplacement d'une clé permettant d'ouvrir une porte du grand temple. Il découvrira alors deux autres de ses ancêtres, Etam Kenwe et Radon Agedon. Pour ouvrir la porte du temple, il lui faudra également trouver des sources d'énergie dispersées aux quatre coins du monde. Entre novembre et décembre, Desmond récupère deux sources d'énergie, l'une à Manhattan et l'autre à Sao Paulo au Brésil. Le 12 décembre, William Miles est capturé par Abstergo au Caire alors qu'il cherche à récupérer une nouvelle source d'énergie. Deux jours plus tard, le 14 décembre, Desmond prend d'assaut le complexe d'Abstergo afin de secourir son père. A l'aide de la paume d'Eden, il élimine Warren Vidic et sauve William. Le 20 décembre, l'équipe de Desmond retrouve la clé du grand temple cachée par Radon Agedon des siècles auparavant au domaine d'Avampore. Le 21 décembre, après être rentré dans le grand temple, Desmond découvre que Junon leur a menti depuis le début et a été enfermé dans le grand temple après avoir trahi les siens. Desmond est face à un dilemme. Se sacrifier et libérer Junon, ce qui déclenchera une vague d'énergie capable de repousser la catastrophe solaire, ou bien laisser Junon prisonnière et laisser l'humanité faire face à son destin. Il choisira finalement d'y laisser la vie et de sauver la terre. Suite au sacrifice de son fils, William Miles, mentor de la confrérie, abandonne ses fonctions pour quelques temps. En octobre 2013, un analyste dont l'identité n'est pas connue est sélectionné par Abstergo afin d'explorer les mémoires de l'assassin Edward Kenway grâce au prélèvement de sang effectué sur la dépouille de Desmond, avec pour objectif de localiser précisément l'emplacement de l'observatoire. Dans les mois qui viennent, l'analyste va être amené à aider un technicien d'Abstergo nommé John. L'analyste sera empoisonné par John après avoir découvert beaucoup de choses concernant les activités secrètes d'Abstergo ainsi que la véritable identité de John, qui est en réalité un sage. Quelques mois plus tard, en janvier 2014, après la disparition de Olivier Garneau, Mélanie Lemay devient la nouvelle responsable de Abstergo Entertainment. Cette même année, un autre employé d'Abstergo sera invité à explorer les mémoires de Shay Cormack. Les dernières mémoires de Shay concluent sur l'éradication de la confrérie par Shay. En sortant de l'animus, l'analyste se voit offrir deux possibilités. Ayant désormais connaissance des activités secrètes d'Abstergo, il peut rejoindre les Templiers ou mourir de la main de Mélanie Lemay sur le champ. En novembre 2014, les assassins Bishop et Shona Stings piratent Elix les animus grand public d'Abstergo afin d'inciter les utilisateurs à aider les assassins au travers de leur programme Hello Initiate. Les initiés sont alors invités à explorer les mémoires d'Arnaud Victor Dorian afin de localiser un sage. En octobre 2015, un an plus tard, Bishop charge un initié de revivre les mémoires de Jacob et Evie Fry afin de localiser le sueur d'Eden avant Abstergo. Une fois localisé sous le palais de Buckingham à Londres, une équipe d'assassins composée de Rebecca, Sean et Galina Vororina est envoyée sur place pour récupérer le sueur. Mais ils croisent le chemin d'une équipe de Templiers composée d'Isabelle Ardant, Otsoberg et Violette d'Acosta. Le combat s'engage alors. Sean tuera Isabelle Ardant et Rebecca sera blessée par balle, obligeant les assassins à battre en retraite. En octobre 2016, Callum Lynch, capturé par Abstergo, est mis de force dans l'animus pour explorer les mémoires d'Aguilar. D'autres prisonniers d'Abstergo, descendants des assassins, incitent Callum à les rejoindre pour faire tomber la société multinationale. Après un dernier voyage dans l'animus, durant lequel Callum et Abstergo parviennent à localiser la position de la pomme d'Eden, une rébellion s'engage au sein de l'enceinte. Les prisonniers prennent le contrôle des lieux et s'évadent avec Callum. En décembre 2016, ayant retrouvé la pomme, Alan Rikin présente l'artefact à la Grande Assemblée des Templiers de Londres. Callum et les assassins infiltrent leur rassemblement et assassinent Rikin avant de s'enfuir avec la pomme. En octobre 2017, Leila Hassan et Dina Gehry sont chargés par Abstergo de retrouver le sarcophage de Bayek de Siwa. Leila souhaitant être prise plus au sérieux dans les projets d'Abstergo, elle désobéit aux ordres en plongeant dans les mémoires de Bayek à l'aide de son animus portable plutôt que de rapporter directement l'artefact à ses employeurs. S'en suivra alors une attaque d'Abstergo contre les deux jeunes femmes, Dina sera tuée tandis que Leila parviendra à se débarrasser de ses assaillants grâce aux aptitudes acquises par l'effet de transfert de l'animus. William Miles localise Leila et lui propose son aide ainsi que celle des assassins. Leila acceptera à condition de ne pas devenir un membre de la confrérie. En 2018, après plusieurs mois de recherche et notamment en se servant des informations contenues dans les livres d'histoire perdue écrite par Hérodote, Leila retrouve la lance brisée du Spartiate Leonidas ayant également appartenu au mercenaire grec Cassandra. En octobre, quelques mois plus tard, Leila dirige une équipe d'assassins composée de Victoria Bibo, Kiyoshi Takakura et Alana Ryan afin de retrouver le bâton d'Hermès Trismégiste. Elle se servira de l'ADN sur la lance de Leonidas afin d'explorer les mémoires de Cassandra pour parvenir à ses fins. En parcourant les mémoires de Cassandra, Leila découvrira alors la localisation des portes de l'Atlantide sur une île de Terra en Grèce. En activant les mécanismes de l'antre de l'Atlantide, Leila rencontre alors Cassandra qui a gardé le bâton en lieu sûr pendant des années. Elle transmettra le bâton en chargeant Leila de détruire tous les objets d'Éden. Comme avec son père, à l'instant où Cassandra lâchera le bâton, elle succombera. Toujours à travers les mémoires de Cassandra, Leila parviendra à ouvrir les portes de l'Atlantide où elle sera contactée par une izou répondant au nom de Halteya. Elle aidera Leila à maîtriser la corruption que le bâton peut apporter à son porteur. Extirpée de l'animus par Victoria afin de diminuer les effets néfastes de l'effet de transfert sur le cerveau de Leila, cette dernière rentre dans une rage folle corrompue par le bâton et l'effet de transfert menant à la mort accidentelle de Victoria. Un peu plus tard, Leila est surprise par une équipe d'Abstergo menée par Otso Berg. S'engage alors un combat durant lequel Berg est vaincu, transperçant la colonne vertébrale de Berg, le rendant infirme. Elle demande alors une extraction de l'Altair II, le navire servant de base à la confrérie des assassins. Elle laissera le templier pour mort. En mai 2020, suite aux incidents de l'Atlantide, Leila a été réaffectée à une cellule d'assassins composée de Sean Hastings et Rebecca Crane. Ces derniers, ayant déjà observé l'effet de transfert sur Desmond, étaient les plus aptes à maintenir Leila dans un état stable. Quelques mois plus tard, les assassins constatent que la Terre court à nouveau à sa perte. Lorsque Desmond s'est sacrifié en 2012 pour sauver la planète, une énorme masse d'éjection coronale s'est déployée pour parer l'éruption solaire imminente. Mais cette masse a fait augmenter de façon constante le champ magnétique de la Terre, créant une immense aurore boréale autour de celle-ci. Dans ce contexte, les assassins reçoivent un message dont l'auteur reste un mystère, promettant une solution à ce problème en rejoignant les coordonnées indiquées dans le même message. L'équipe de Leila est dépêchée sur place en Angleterre, où ils trouvent une tombe viking. Leila revivra alors les mémoires de la guerrière Eivor afin de trouver une solution. Les souvenirs d'Eivor mènent Leila en Norvège, où elle trouve la chambre Yggdrasil, un animus géant en cause du dérèglement de la Terre. En rentrant dans la simulation, elle fait la rencontre du lecteur et de Basim, qui a été enfermée par Eivor dans la machine des années plus tôt. Basim explique à Leila qu'elle se trouve dans le Gris, un royaume numérique semblable à l'au-delà. Leila est amenée à faire un choix drastique. Basim lui indique qu'en se connectant à Yggdrasil, elle a fait tomber le bâton d'Hermès Trismégiste, qui la protégeait des radiations de l'arbre. Si elle en ressort, elle succombera dans la minute qui suivra. Le lecteur qui est là depuis des années cherche une solution dans les milliards de possibilités du futur pour éviter qu'une nouvelle catastrophe ne puisse frapper la Terre. Il propose à Leila de rester en lui expliquant que c'est lui qui l'a fait venir après avoir sauvé la Terre. Vous l'aurez compris, Desmond est coincé dans le Gris depuis son sacrifice en 2012, mais continue le combat en tant que lecteur. Leila décide alors de rester, tandis que Basim y voit une opportunité pour s'exfiltrer de la machine et récupérer le bâton d'Hermès Trismégiste afin de revenir parmi les vivants. Basim revient seul de la chambre Yggdrasil et fait la connaissance de Sean et Rebecca en leur demandant de le conduire au mentor de la confrérie des assassins. Et voilà ! J'espère sincèrement que cette série de vidéos vous aura plu, ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de travail. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo, ce serait ma plus grande récompense. N'oubliez pas également de vous abonner, d'activer la cloche pour avoir toutes les nouvelles vidéos en avant-première, et également de nous suivre sur les différents réseaux sociaux sur lesquels on se fait une joie d'échanger avec vous. Je vous remercie de m'avoir été fidèle pendant cette année, et je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Horé, en direct de la Assassin's Creed Experience. Prenez soin de vous, et... Bye tout le monde !